bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc alors aujourd'hui c'est une récupération de starter donc voilà donc j'ai un nouvel éclairage pour ma pour éclairer ce que je fais donc voilà un pavé 4 x 10 watts donc voilà donc j'ai tous ces starter à tester donc je commence tout de suite donc j'ai déjà mis en place un philip 16 10 dans une règle est torn voilà donc la règle est torn que j'ai sans doute déjà présenté en vidéo que je vous ai déjà montré sur ma chaîne ou que je vous montrerai sans doute pas dans pas longtemps donc voilà j'en ai récupéré 4 donc elle n'est pas très très propre mais bon voilà je fais l'affaire pour tester donc 3 2 1 j'envoie donc c'est un philip 16 10 pour information voilà le tube est un peu rosé il faut qu'il chauffe mais il n'est pas elle non il n'est pas elle on dirait mais il n'est pas eux donc voilà donc on enchaîne sur un autre philip 16 10 j'en ai 50.000 un des philips 16 10 voilà donc tout ça c'est la récup que j'ai récupéré des starter dans les bacs de recyclage 3 2 1 nickel et fonctionne donc tout ça c'est de la récup que j'ai récupéré dans les bacs de recyclage pas les philips 16 10 les philips 16 10 je crois que j'en ai récupéré un dans les bacs de recyclage mais le reste c'est tout sur des réglettes que j'ai récupéré que j'ai désossé qu'ils étaient mortes donc voilà donc j'ai récupéré à tous les starters donc j'ai rien testé je vous le cache pas j'avais envie de le faire en vidéo comme c'était vachement long à tout tester je me suis dit allez hop je vais tester tout ça en vidéo donc je découvre avec vous 3 2 1 c'est bon il fonctionne nickel donc je passe pas trois heures sur un starter parce que déjà presque deux minutes une nuit 53 de vidéo donc voilà donc la vidéo va être assez longue c'est un peu dégueulasse mais bon bon là j'espère qu'ils fonctionnent tous très cool c'est vraiment le jackpot parce que j'ai récupéré sa partie par ci par là donc cela il fonctionne j'avais entendu ça des ting ding ding donc c'est des études c'est des starters que j'ai récupéré par ci par là donc ils viennent tous pratiquement sur peut-être les histoires celui-là il vient d'un endroit différent comme vous le voyez c'est une écriture différente et je le vois parce qu'il est tout propre donc celui-là il vient d'un endroit différent voilà donc vous n'êtes pas sans savoir que philippe ça a réalisé ça déjà sa production du plus récent donc de starter aussi même si ça c'est des anciens starter ça commence à être assez rare un pas rare mais voilà donc il fonctionne aussi nickel celui-là pas rare mais ça va devenir assez rare comme les prochaines générations bas de gens qui vont collectionner et ben ils vont se dire or un tube philips au ventu plus haut parce que les tubes pour bientôt s'arrêter donc les starters aussi au final qui serait ce qu'est ce qui sera le plus dur à récupérer ce sera les starters parce que les gens les jettent à la poubelle ou quoi avec les tubes c'est dans les bacs de recitage j'envoie à s'il fonctionne et pas à fond de soleil mais s'il fonctionne regardez parce que mon tube il s'intille quand même beaucoup donc mon tube je crois qu'il est en fin de vie mais bon pour faire le test des starters ça va aller encore un philips bien dégueulasse faudrait que je le nettoie 3 2 1 j'envoie au nickel ça fonctionne donc j'espère que cette vidéo ne sera pas trop long pour vous parce que ça va être quand même une vidéo assez longue parce qu'il faut tout tester un par un donc encore un philips donc j'ai un mazda et tout dans le dans le lot ce sera dans les années 80 des sylvania des sabirs même donc sympathique sabir pour l'information c'est c'est euro fan 3 2 1 donc euro fan qui est devenu torne donc nickel fonctionne bien donc ça marche bien encore un philips là qui est bien propre donc celui-là aussi j'en ai un autre endroit 3 2 1 il fonctionne nickel donc pour information les les philips donc tous les philips s10 bon pas celui-là mais cela qui sont bien bien dégueulasse et ben mon repère il est tout simplement il travaille il change tous les pavés dans les plafonniers les plafonniers tous les pavés dans les écoles ont tous les plafonniers dans les écoles de plus haut et compagnie donc voilà donc il change tout ça donc tout simplement que je récupère tous les starters 3 2 1 donc je récupère tous les starters en fait quand il ya les plafonniers qui sont entreposés moi je peux pas tout récupérer non plus puis les tubes la plupart du temps ils sont grillés ou archi noirci ou c'est du tube de brun et tous les trucs tout récents sinon je suis séparés sans je récupère en général donc voilà mais je prends quand même les starters parce qu'ils sont anciens du coup je les prends quand même et donc du coup tout est entreposé donc je passe un certain temps à tout enlever les grilles prendre des starters refermés mais tout ça malheureusement ça part à la benne je récupère des ballast aussi mais je peux pas toujours tout récupérer beaucoup hein puis c'est beaucoup de fois la même chose comme vous voyez là les starters que j'ai récupéré j'en ai récupéré une toute petite partie donc je vais vous dire ce que j'ai récupéré c'est une salle de classe là que j'ai récupéré donc tout simplement et des salles de glace il y en a des dizaines donc si vous voulez je pourrais récupérer des dizaines de starters mais c'est tous des s10 tous les mêmes donc ça sert à rien j'en vois donc en plus ils fonctionnent tout ça donc nickel il y en a qui ont bien chauffé quand même mais bon ça fonctionne ah bah le dernier philips donc voilà on va le tester si si celui-là il fonctionne allez en plan je trouve voilà si je suis là il fonctionne j'aurais fait un carton plein sur toute la salle de classe qui fonctionne 3 2 1 on voit ah si il fonctionne il est très lent mais il fonctionne bah nickel donc j'ai fait carton plein nickel je suis déjà à 6 minutes 32 vidéos j'espère c'est pas trop bon pour vous des sabir donc pareil donc cela je les ai récupé dans des réglettes 3 x 36 watts donc j'avais trop la flemme c'était la misère à ouvrir comme réglettes à ouvrir comme réglettes à ouvrir donc du coup j'en ai ouvert qu'une et c'était les starters sabir donc voilà c'est quand même des starters euro fan mais bon j'avais déjà beaucoup de starters philippe donc je me suis dit allez hop on arrête un petit peu donc voilà on fonctionne ok donc encore un sabir donc tous là ils sont propres qui viennent du même endroit ils viennent du même endroit mais pas de la même salle de classe mais ils sont bien propres pourtant ils datent d'environ de la même époque ça qui est marrant 3 2 1 avec un petit bruit et il fonctionne bien nickel c'est cool le dernier sabir eh ben nickel pour l'instant il n'a pas un qui fonctionne pas et bon pour l'instant j'ai testé que l'école et ouais c'est celui-là aussi c'est dernier qui vient de la même école que les tous les philippe ce s 10 là donc il était dans les réglettes donc ça ça en est un qui a été remplacé donc voilà donc c'est un EAC c'est un truc tout récent comme mon avis va fonctionner mais c'est de la merde mais il va fonctionner donc j'envoie nickel il fonctionne nickel à mon avis celui-là il doit être presque neuf parce qui est dû être changé récemment vous pouvez le voir ouais EAC ouais je me disais bien aussi donc un Mazda Mazda S1 voilà donc celui-là il a été récupéré il me semble dans les bacs de recyclage d'après ce qui me semble 3,2,1 j'envoie j'espère qu'il fonctionne normalement ouais ouais c'est bon donc un Ostram des années 80 voilà nickel ils jouent l'issue je les aime bien ceux-là dans des hop nickel hop 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 si j'entends le ballast ah si il fonctionne je vais dire il fonctionnait pas mais mais si si il fonctionne il est un peu lent il fonctionne donc pour information ces réglages je les ai récupérés donc le dernier Ostram années 80 il est un peu cassé je crois que c'est pour ça qu'ils l'ont jeté donc pour information ces réglages je les ai aussi à récupérer via mon beau-père qui venait d'une école ou d'un magasin je ne sais plus parce qu'il fait aussi les magasins les petits magasins donc un magasin en rénovation ou une école je ne sais plus mais c'est les réglettes alors il n'y a pas l'air de fonctionner non ah bah il fonctionne mais en tapant un peu dessus on a vu bien il devait être collé donc c'est pour ça qu'ils l'ont jeté je vais le garder quand même comme c'est un ancien Ostram mais je n'en ai pas donc ça venait d'un magasin ou je ne sais pas quoi et en fait c'est les réglettes qui sont en veille je ne sais pas si vous le savez c'est les réglettes de veille qui sont tout le temps allumées voilà je les ai eu sans tube sans starter sans rien juste la réglette donc sylvania qui elle fonctionne donc je ne sais pas si vous avez remarqué mais les sylvania j'ai remarqué que leurs pattes elles sont plus dures à mettre dans les encoches de la réglettes du support de starter donc je ne sais pas si c'est une impression si c'est ma réglettes ou si c'est vrai donc nickel il fonctionne donc pour l'instant il ya que l'osram qui a un petit problème le sram orange des années 80 donc osram st 151 donc vers donc de nos jours vraiment très récent nickel je crois qu'on va peut-être pouvoir faire un carton plein presque à part le osram il ya un petit souci le osram st 111 pareil de nos jours très récent 3 2 1 ah ah si il fonctionne ça aurait été dommage sinon on n'aurait pas fait le carton plein presque donc voilà donc c'est vrai c'est la fin de cette vidéo je vous donne rendez vous très vite pour une prochaine vidéo et je vous dis au revoir allez ciao ciao